Générique Les projets métropolitains, les politiques intercommunales, les priorités, l'actualité c'est ici et c'est chaque week-end en moins de 6 minutes. Bienvenue et bienvenue à Coop Adventure, c'est un fonds d'investissement à destination des start-up qui vient d'être lancé. Ce fonds est porté par le mouvement Scope et la French Tech in the Alps et est financé par plusieurs entreprises et collectivités comme Grenoble Alpes Métropole qui soutient très vivement la création et le développement d'entreprises innovantes basées sur le digital. 4,5 millions d'euros seront investis dans Coop Adventure pour soutenir les start-up une dizaine par an à hauteur chacune de 150 à 300 000 euros par an. Construire son entreprise et faire tourner l'économie locale, ça marche avec le digital mais ça marche avec tout et même avec l'alimentation pour vos fidèles compagnons. Une entreprise locale basée à Céciné propose un concept sain et innovant pour les carnivores. Reportage Laurie Bayer. Q-Wild est une alternative, c'est si nettoise à la croquette et à la pâtée. Des repas sur mesure, journaliers et équilibrés qui représentent une alimentation saine pour nos amis les bêtes. Créée en 2018, l'entreprise recense aujourd'hui plus de 200 clients à 4 pattes. Aujourd'hui les repas qu'on fait c'est des repas qui s'inspirent de l'alimentation BARF. BARF c'est Biologically Appropriate Raw Food, c'est une nourriture crue, biologiquement adaptée à l'animal. On peut retrouver par exemple de la viande de dinde, avec de la viande de porc, des eaux charnues de volaille, des abats de bœuf, des bananes, de la courge et des huiles. Chats, chiens, nos compagnons carnivores méritent mieux qu'une alimentation industrielle. Et les menus Q-Wild s'élaborent à base de viande de 100% française, provenant principalement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Globalement les points les plus positifs, on va dire, qui se voient directement sur l'animal, ça va être le tartre. Parce qu'on va amener de la mastication avec les eaux charnues, donc les dents vont devenir plus blanches et du coup tous les problèmes buccodentaires qui sont issus du tartre vont disparaître. Le poil devient plus doux, on a souvent moins de chutes de poils et aussi la taille des excréments. Donc ça c'est peut-être moins positif pour l'animal, mais ça montre quand même qu'il assimile mieux. Et pour les propriétaires, ça n'a rien à voir, on ramasse deux fois moins de sel et elles sentent beaucoup moins fort. Et pour passer au menu BARF, une période d'adaptation de six semaines est indispensable pour l'animal, afin d'introduire avec douceur les différents ingrédients. Prix du repas, 3 euros en moyenne. Et cette jeune entreprise est donc assez cinéparisée. Le nouveau magazine Grenoble Alpe Métropole est sorti. Vous pouvez le consulter en ligne sur grenoblealpemétropole.fr. Et alors que les pics de pollution refont leur apparition et que le sable du Sahara n'arrange rien, le dossier est dédié à l'action pour le climat, basé sur la convention citoyenne qui vient d'être lancée. Et puis on apprend tout sur la participation de la matière grise métropolitaine au projet Persévérance de la ville, l'écoquartier de la ville neuve ou encore le parcours du critérium du Dauphiné en juin dans la métropole. Et c'est tout pour ce week-end. Et à la semaine prochaine.